Un TGV peut en cacher un autre. Celui-là ne signifie pas train à grande vitesse, mais train gourmand du vignoble. Il roule d'ailleurs à une allure plutôt tranquille, une balade de plus de 5 heures entre Eguisheim et Roufac. Une nouvelle attraction touristique pour la promotion des vins d'Alsace. Stéphanie Malorent, Juliette Rocher. Donc je vous ai dit, l'abbaye de Marbach a été fondée au XIIe siècle. Découvrir le vignoble autrement, en prenant tout son temps. Premier test ce matin du petit train touristique d'Eguisheim, hors de son village. 5h30 de balade, en plusieurs étapes. Depuis le tout nouveau village préféré des Français, jusqu'à Roufac. Des endroits pittoresques et des touristes contents. Les collines vallonnées, toutes les vignes tout autour. Je ne m'attendais pas à ça. On savait qu'Eguisheim c'était un très beau village, mais bon, les alentours, on n'imaginait pas vraiment que c'était comme ça, avec tous ces villages. Des villages viticoles, bien sûr. En développant le no-tourisme, les élus du secteur comptent bien booster l'économie du territoire en été. Je crois que chacun y trouvera son compte, que ce soit les viticulteurs, les restaurateurs, les hôteliers, tous les hébergeurs, mais aussi et surtout le public, puisque c'est d'abord le public qui est visé. Ils ne roulent pas à l'allure du TGV, le train gourmand du vignoble, pour que les cinq sens soient en éveil, surtout le goût. Dégustation dans les vignes, offerte par les syndicats de viticulteurs, en attente d'un retour sur investissement. Si effectivement on arrive à livrer du vin et à faire boire du vin à des gens qui en plus l'apprécient, ce que nous espérons, pour nous c'est notre plus grande satisfaction de viticulteurs. Première balade officielle le 9 juillet, le train gourmand circulera les mardis et jeudis jusqu'à fin août. Merci d'avoir regardé cette vidéo !